Bonjour à vous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre trois éléments fondamentaux à prendre en compte pour votre tenue vestimentaire en cas d'agression. Je m'appelle Emmanuel Ayache, je suis expert international en Krav Maga Salle Défense. Avant de vous parler de la vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir rejoindre des milliers de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne YouTube KMG France. Alors, quels sont ces trois éléments fondamentaux à prendre en compte ? La première chose, c'est encore une fois, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, réfléchissez à l'endroit où vous allez aller, réfléchissez à votre progression tactique en amont. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en sortie de boîte de nuit à vous faire agresser et que vous n'avez pas la tenue vestimentaire adéquate, c'est dommage parce que vous auriez pu réfléchir en amont et vous dire oui, je vais en boîte ce soir, je sais qu'il peut y avoir tel risque et tel risque et tel risque puisqu'il y a des gens alcoolisés, puisqu'il y a des gens qui vont vouloir rouler un peu des mécaniques. Donc du coup, il vaut mieux y penser avant, ce n'est pas sur le moment même. Sur le moment même, c'est trop tard. Donc là maintenant, je vais vous apprendre trois éléments fondamentaux que vous devez prendre en compte avant d'aller sur un événement à risque. Peut-être vous allez, je ne sais pas, à un stade de foot. Vous savez que là-bas, les gens sont aussi alcoolisés, sont très excités. Donc ne prenez pas des risques. Le premier élément, c'est votre stabilité. Donc votre stabilité, c'est vos chaussures. Quel type de chaussures avoir pour pouvoir maximiser vos chances de réussite lors d'un combat de rue ? Eh bien, des chaussures qui tiennent bien le pied, des chaussures qui tiennent bien la cheville et des chaussures qui accrochent bien au sol. C'est-à-dire que si vous allez, encore une fois, dans un endroit, un pub, le soir, à minuit, il fait chaud, vous sortez en tongs, allez vous battre en tongs, ce n'est vraiment pas ce qui est recommandé. Vous allez vous faire mal aux pieds, vous allez vous blesser, vous allez avoir du mal à vous déplacer. S'il y a des éclats de verre ou des choses comme ça, vous allez les prendre dans les pieds. Donc du coup, à proscrire. La deuxième chose, les chaussures qui ne tiennent pas bien la cheville, qui ne tiennent pas bien le pied, ça va vous, vous allez vous faire bousculer, vous allez bouger, vous allez vous blesser encore une fois. Si jamais vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, tout ce qui est talons hauts, c'est extrêmement problématique. Donc encore une fois, si vous sortez peut-être dans une boîte de nuit, si vous allez dans un restaurant, etc. et vous êtes accompagné par deux, trois personnes, pas de problème, vous mettez des talons hauts puisqu'il y aura des gens qui pourront vous protéger. Si vous êtes seul, je ne vous recommande pas de mettre des talons hauts. Vous allez vous faire pousser, vous allez vous casser la figure, vous allez avoir du mal à courir, vous allez avoir du mal à vous enfuir. Donc vraiment, pensez à ça, la stabilité et votre sécurité au niveau des chevilles. Le deuxième élément, c'est l'amplitude de vos vêtements. Si vous sortez dehors avec un jean moulant, si vous sortez dehors avec une veste qui est très serrée, si vous sortez dehors avec n'importe quel mouvement qui va gêner vos amplitudes de mouvement, ça va être très très difficile de combattre. Vous allez avoir du mal à combattre, vous allez avoir du mal à vous déplacer, vous allez avoir du mal à vous enfuir. Du coup, je sais que certaines personnes vont dire oui, mais moi j'aime bien la mode, donc du coup je mets des habits moulants. Eh bien, essayez de trouver une alternative. Peut-être mettez des habits moulants avec des matières élastiques, avec de l'élastane dedans. Ça va vous permettre d'être déjà mieux. Mais si vous ne pouvez pas mettre un coup de poing, si quand vous mettez un coup de poing, vous avez la veste qui vous empêche de bouger, si pareil sur les pieds, dès que vous mettez un coup de pied même au niveau des parties génitales, vous n'arrivez pas à lever le pied parce que vous êtes bloqué, ça va être difficile, vous vous mettez vous-même en danger. Donc encore une fois, c'est en fonction de l'endroit où vous allez aller. Mais si vous savez que vous allez dans un endroit à risque, il vaut mieux se préparer en amont qu'au moment où l'attaque survient et que vous vous dites tant pis maintenant qu'est-ce que je fais. Et la troisième chose importante à avoir en tête, le troisième élément fondamental, c'est votre sécurité au niveau de tout ce qui est visage et voie respiratoire. Ça veut dire quoi ? C'est les cravates, faites attention à ça. Pour un agresseur, attrapez la cravate et commencez à tirer dessus, c'est fantastique. Il a un point d'accroche, il peut vous étrangler, il peut vous amener au sol, donc c'est dangereux. Une écharpe, c'est la même chose. Ça risque de vous blesser, ça risque de vous mettre en danger plus que de vous protéger lors d'un combat de rue. Si on pense par exemple à un bonnet ou des choses comme ça, ça peut être dangereux puisque s'il le descend sur votre visage, vous ne voyez rien. Si vous avez une capuche, une capuche c'est aussi comme la cravate, c'est aussi comme l'écharpe, ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour pouvoir avoir une saisie forte. Et il peut vous balader à gauche, à droite, vous amener au sol très facilement, vous la mettre sur la tête, vous vous empêcher de voir pour pouvoir vous frapper. Donc, toutes ces choses-là que vous mettez peut-être parce que vous avez froid, que vous achetez naturellement sans vous poser la question, moi je vous invite maintenant à vous poser la question. Avant de faire un achat, je vous invite maintenant à regarder votre garde-robe et vous dire qu'est-ce qui est dangereux pour moi, qu'est-ce qui est super tactique et extrêmement efficace pour moi et qui va me permettre de sauver ma vie. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté vraiment trois éléments fondamentaux. Il y a encore beaucoup de choses à penser sur votre tonie vestimentaire. Mais là, c'est vraiment, je vous ai sélectionné le plus important. Donc, rappelez-vous votre stabilité, des bonnes chaussures, des chaussures qui accrochent bien au sol, pas des chaussures glissantes. Rappelez-vous l'amplitude de mouvement pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir vous enfuir. Et rappelez-vous les petites choses pour votre sécurité, notamment les voies aériennes et la vision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ces informations. C'est des informations simples qui peuvent vraiment vous sauver la vie. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo. Vous avez n'importe quelle question, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai dans le cadre d'autres vidéos. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501